Bonjour à tous et toutes, aujourd'hui on va faire du saumon fumé pour les fêtes de Noël. Et pour ce faire, j'ai fait appel à un professionnel, Guillaume, qui a plus de 7 ans d'ancienneté dans ce métier. Il va nous montrer comment lever les filets, découper le poisson, et puis après j'essayerai de faire la même chose. A tout de suite ! Voilà, déjà on va commencer, on va prendre le poisson, donc toujours le dos du poisson vers soi. En fonction de si on est droitier ou on est gaucher, donc si on est droitier, la tête vers la droite, le dos vers soi. Si on est gaucher, la tête sur la gauche et le dos vers soi. Donc moi pour ma part, je suis droitier. Voilà, donc on va continuer, donc on va prendre un couteau de ce style, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo. On voit bien. Couteau filet, avec une lame assez longue, elle est bien église. On va commencer par faire une petite entaille sous le wii. Comme ceci. Sous le wii, d'accord. Voilà, et ensuite on va venir poser la lame sur la règle dorsale. Et on va allonger tout de suite. Wow. Wow. Voilà, donc là on a un filet de sonneau. Nickel. Bravo. Voilà, on a fait le premier côté, donc là on retourne notre sonneau. On fait la même opération. On fait notre entaille sous le wii. On vient poser notre sur-larete. Et on se retrouve avec notre deuxième filet. C'est bon, bah c'est tout facile. Ouais. Il faut que je fasse la même chose maintenant. Donc on ne perd jamais la chair du poisson, donc on va prendre une cuillère à café. Et on va venir avec la chair du wiiin pour se faire un petit carpaccio. Hmmm. Ah oui. Ah oui. Hop là. Ah oui. Il faut rien jeter. Non seulement on ne va rien jeter puisqu'on fait un carpaccio et ensuite tout ce poisson va aller en courbouillon pour faire un fumé de poisson. Tout se récupère. Tout se récupère. Magnifique. On a toujours un peu de gras là sur le filet. On va juste enlever délicatement là. Et il paraît que ce n'est pas bon au fumage en fait. Non on va enlever plus tard. C'est pas top. Donc ça, ça s'appelle parer le poisson il me semble, comme la viande. Là on enlève juste la partie du flan en fait, c'est là où il y a tout le gras. C'est top. C'est pas terrible. Bon c'est mon tour. Alors il faut soulever la nageoire et couper sous l'ouïe. Après on remet le couteau à plat, j'ai bien compris. Donc là il faut vraiment que tu arrives à te poser sur l'arête centrale. Je crois que je suis dessus. Voilà. J'hésite pas à bien poser ta main à plat pour avoir un bon appui. Je pense que c'est pas mal. Ça devrait être pas mal. On va voir Chef. Alors. C'est pas magnifique ça ? Finalement. Impeccable. Ça va. Pour un premier filet. Ouais. Alors le deuxième. Donc on tourne. Voilà. Donc toujours le dos du poisson vers toi. Le dos du poisson vers moi. On coupe sous l'ouïe. On recommence sous l'ouïe. Comme ça. J'essaye de remettre mon couteau à plat. Mais ça ça va être plus simple parce que vu que tu as déjà une moitié d'enlever, il va retrouver ton arrêt plus facilement. Ouais. Comme ça. Ouais. J'appuie bien vers le bas. Et bien. On va voir. Bah écoutez. Magnifique. C'est pas mal ça. Nickel. On va se faire un carpacule avec le reste. Voilà. Super. On commence. Merci Guillaume. Bah rien. Voilà. Deux beaux fulets plus les deux autres. Et on verra la suite pour le salage et encore plus tard pour le fumage. días. Puisque tu bien va être plus facilement. O que n'essaier 이거 a mourné ici. Et on, Shape. Va après. comput Christopher 2, 你的 mind va supporter avant les deux autres. Tu ce sens a lower la suite pour le tease. Donc on continue avec nos saumons, là ils ont séché 24 heures, ils sont très bien secs, il reste 2-3 arêtes que je vais enlever après. On va accrocher une petite ficelle, donc une boucle comme ça, tout simple. Là j'ai fait une incision sur la partie de la queue, je vais insérer la ficelle et vous l'accrochez simplement, faites un tour comme ça, là on va pouvoir accrocher au crochet du fil noir, tout simplement. Très facile, je recommence, en cas où vous n'ayez pas bien vu, une incision, une incision ici, la ficelle, on va passer à l'intérieur, on lui fait un tour, on l'accroche comme ceci, comme ça, comme vous pouvez, en tout cas ça va tenir. Nos saumons sont prêts pour le fumage. Pour le fumage, donc j'ai ici un diffuseur, un serpentin, donc je l'ai rempli de cire, de hêtres, on va déposer, je ne sais pas si vous voyez, là, ici, là, je vais déposer une petite bougie, donc ça, ça va aller au fond du fumoir, que je vais vous montrer tout de suite. Donc le fumoir, c'est celui-ci, alors je ne m'en suis jamais servi, c'est une première, et donc il y a un couvercle, voilà, et en dessous on a le diffuseur, et ici, dans le couvercle, il y a deux barres, on va accrocher les saumons. Là, je pense que vous voyez, j'ai mis une petite bougie tout en bas, là, on voit le reflet, ça va faire prendre la cire. Donc le couvercle est là, j'ai mis les crochets, voilà, on va faire comme ça, ça va être lourd à une seule main, donc je vais juste vous en montrer deux, je vais les repositionner tout de suite. Donc là, les quatre sont accrochés, puis ça commence déjà la fumée, montre, la fumée, voilà, bien l'art déjà. Je vous dirai pour combien d'heures on est parti, normalement une douzaine, c'est dommage qu'ils se sont rapprochés. Voilà, c'est parti pour fumer, et que je pense une douzaine d'heures, alors on peut ouvrir, ici, on voit déjà la fumée sortir un peu. Donc je vais refermer pour laisser s'échapper la fumée tranquillement. Bon, alors, on est une douzaine d'heures plus tard, même 13, 14 heures, je crois. Voilà, on va voir comment à fumer le saumon. Donc ça fume encore, là, c'est le deuxième que j'ai mis, il va fumer toute la nuit, on va le laisser tranquillement, et puis les saumons sont ici. Voilà, on vous montrerai un peu plus en détail tout à l'heure. Du coup, il reste de la fumée, donc j'ai mis trois oignons rouges et un ail, une tête d'ail. On verra bien demain. Là, j'ai eu un petit peu de très légèrement pour les faire briller. Alors, on veut les placer sous vide et les remontaux. Là, on procède à la mise sous vide du saumon avec un petit appareil de chez Lidl. Et voilà, là, vous avez, le saumon va être mis sous vide et ensuite, on va le remettre au frigo. Le saumon est donc terminé, fumé. Donc, on a quatre beaux filets qui font en tout 400 grammes. Donc, on est parti de 3 kg pour arriver à 1,6 kg en tout, donc 50%. Voilà. Et maintenant, c'est mon anniversaire. Je vais goûter celui-là. Bon appétit.